C'était en août dernier, le centre de parachutisme du Blanc accueillait les championnats de France féminin. L'école, une des 66 que compte la fédération en France, est labellisée 3 étoiles, la plus haute marche du classement de la fédération. L'accident mortel survenu vendredi dernier endeuille toute la grande famille du parachutisme. La présidente de la fédération française est sereine sur la qualité de l'établissement. Il n'y aura pas de répercussions sur le fonctionnement de cette école. Malheureusement et tristement, cet accident, nous en avons eu quelques-uns. Moi-même, j'en ai eu au sein de cette école du Blanc puisque j'étais en gestion de cette école. Donc des accidents mortels, nous en avons quelques-uns dans le parachutisme. Mais quelques-uns, ça n'impacte pas le sport parachutisme. Alors évidemment, la seule chose que moi je dis aujourd'hui, c'est je m'associe à la peine des parents. Deux enquêtes conjointes, judiciaires et ministères des Sports, vont devoir essayer de trouver des réponses à ce drame. Le centre, qui avait suspendu ses activités le week-end dernier, les a reprises. Pour l'heure, aucun désistement n'est à noter.